Je ne souhaite pas qu'il soit retenu ici que Moué Bené fait l'apologie de l'exclusion. Je me suis toujours battu contre, comment il va dire, une mauvaise appréciation de la sémantique. Parce que pour moi, pour réussir à régler un problème réel que nous avons, il faut bien poser ce problème-là. Il y a quelques mois, je me suis attaqué aux conclusions de la Confédération nationale. Et je sais ce que j'ai reçu comme réaction, comme désapprobation à tort ou à raison. Parce que nous avons pris l'habitude au Moué Bené de ne pas écouter ce que les gens disent, mais à apprécier ce qu'ils disent sous le prisme de ce qu'ils représentent pour nous. Donc, si Jacques Ayadji prend la parole, le peuple bédinois va se diviser en trois catégories. 10% de la population va l'écouter réellement pour se faire son opinion sur la base de ce qui sort de sa bouche. 45%, 90% ne va pas l'écouter. Dans ces 90%-là, il y a la moitié qui va prendre comme parole d'évangile tout ce qu'il dit, parce qu'il est admirateur. Ces 45% sont constitués de Véninois, admirateurs de Jacques Ayadji. Même s'il dit les pires anéries du monde, il sera applaudi. Parce que les gens n'écoutent pas ce qu'il dit. Les gens l'apprécient par sa personne, par son visage. De la même façon, la deuxième partie, 45%, ne va pas l'écouter non plus. Il peut dire les meilleures choses du monde. On va dire que c'est mauvais. Et c'est ça le problème du Bénin. L'écoute. L'écoute. Nous n'arrivons pas à nous écouter. Moi, j'ai dit que tout ce que nous avons comme problème au Bénin ici est né à la Confédération nationale. Parce que nous avons mis en place à la Confédération nationale un système qui permet au Bénin de prendre des décisions à travers des lois. Comment une loi est votée à l'Assemblée nationale ? Soit c'est une proposition de loi, soit c'est un projet qui est voté par un parlement. Et en disant que les lois sont votées au parlement, on n'a pas fait de distinguo pour dire, bon, si le parlement a été mis en place à la suite d'une élection non ouverte, ce parlement n'a pas le droit de voter de loi. Donc, le parlement vote la loi. Il vote, il transmet cette loi au président de la République pour promulgation. Le président a le choix de promulguer directement, comme il a le choix de requérir l'avis préalable de la Cour constitutionnelle. Si la Cour dit que c'est bon, le président promulguer la loi, ça devient une loi de la République votée par une majorité à l'Assemblée. Et dans le règlement intérieur de l'Assemblée, on n'a même pas dit qu'il faut une présence qualifiée pour que, comment on appelle, les lois soient votées. Donc, vous savez quoi, il dit, quand on a des problèmes là, il ne faut pas voir les problèmes seulement, il ne faut pas les voir, il faut aller chercher la cause. Aujourd'hui, les gens parlent d'exclusion. Et j'ai dit que ce n'est pas normal de parler d'exclusion parce que toute élection est exclusion. J'ai parlé de certaines choses et puis mon ami MPL a dit oui, bon voilà, on s'est entendus, 40% de tout. Voilà. Est-ce que les lois qui sont votées et contre lesquelles nous sommes là, est-ce qu'elles ont été votées conformément aux lois de la République ? La réponse est oui. Donc le problème là, il faut aller chercher ça ailleurs. Notre vivre ensemble, que nous demandons de revoir là, tant que nous n'avons pas revu ça, on serait toujours en train de nous chamailler sur des conséquences de ce vivre ensemble que nous avons jusqu'aujourd'hui. Deuxième chose sur laquelle je vais parler, c'est le mot de scrutin aux élections législatives. Il faut que nous arrêtons cela. Parce que le peuple doit savoir pour qui il veut voter. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Lorsque vous avez, quelqu'un veut voter pour une liste, il ne sait pas quels sont les hommes qui sont cachés sur ces listes-là. Il ne sait pas. Donc il faut qu'ensemble, nous puissions travailler pour que le peuple sache réellement pour qui il veut voter. J'en ai fini. Et non seulement, c'est une conviction qui est retracée dans l'hymne de Parti Moëlle-Béné. On a dit que le peuple doit savoir pour qui il veut voter. On doit passer un scrutin de liste à un scrutin normal, à deux tours, ou à défaut, un scrutin de liste ayant comme sélection électorale les communes. J'ai entendu les démocrates dire tout à l'heure que les mouvenciers d'aujourd'hui peuvent être les opposants de demain. Je les invite à aller écouter l'hymne de Moëlle-Béné pour dire qu'un couple dit que nous rêvons d'un modèle démocratique dans lequel tout le monde doit être utile car les mouvenciers d'aujourd'hui seront les opposants de demain. Et je remercie le Parti des démocrates d'avoir piqué ce couplet de Moëlle-Béné et de le transformer en revendication. Merci beaucoup.